C'est la deuxième partie de l'exercice corrigé sur les probabilités conditionnelles. Nous allons maintenant répondre à la question numéro 1. Nous sommes partis de cet énoncé-ci. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, faites pause pour vous imprégner de l'énoncé. Nous avions décrypté l'énoncé et nous étions arrivés à l'arbre pondéré suivant que voilà. Vous pouvez faire pause pour le reprendre si vous n'avez pas fait. L'énoncé est de nous demander de calculer la probabilité que l'animal ne soit pas malade, sachant que le test est négatif. Sachant que le test est négatif, ça veut dire qu'on est déjà passé par ici. Cela revient à calculer la probabilité que l'animal ne soit pas malade, P2, M bar, sachant T bar, puisqu'on veut sachant que le test soit négatif. Il nous faut donc déterminer la probabilité conditionnelle de cette branche-là. Alors il faut bien analyser son énoncé. On cherche cette probabilité-là et regardons ce qu'on connaît. On connaît celle-ci. On connaît celle-ci. Pour déterminer P2, M bar, sachant T bar, il faudrait connaître P2, T bar, inter M bar. Car en connaissant les trois probabilités-là sur la branche, on pourrait comme ça facilement déterminer P2, M bar, sachant T bar. C'est du coup. Comment déterminer cette première probabilité, P2, T bar, inter M bar ? Eh bien, on va pouvoir utiliser le fait de connaître celle du dessus, P2, T bar, inter M, et la probabilité de T bar. Dit autrement, M et M bar, dans cette situation-là, forment une partition de T bar. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le test négatif, eh bien, se répartissent en deux groupes, ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades. Et deux événements contraires, comme ça, forment une partition. Et dans cette situation, comme ils forment une partition de l'univers, on peut appliquer la formule des probabilités totales qui nous dit que P2, T bar, est égal à P2, T bar, inter M bar, plus P2, T bar, inter M. Et donc, en remplaçant, honnêtement, P2, T bar, par la valeur donnée par l'énoncé, 0,848, et P2, T bar, inter M, par la donnée de l'énoncé, 0,015, on va obtenir que P2, T bar, inter M bar, est égal à 0,833. Maintenant que nous avons trouvé le résultat de P2, T bar, inter M bar, eh bien, il va suffire d'appliquer le cours, puisque P2, T bar, inter M bar, c'est bien le produit de P2, T bar et de P2, M bar, sachant T bar. Et donc, comme nous cherchons, nous, cette probabilité-là, eh bien, nécessairement, cette probabilité-là, c'est du cours, P2, M bar, sachant T bar, est égal à cette probabilité-ci, P2, T bar, inter M bar, divisé par P2, T bar. C'est ce qui apparaît ici, et on obtient, au final, 0,98. Il faut pas vite conclure à la fin, la probabilité que l'animal ne soit pas malade, sachant que le test est négatif, est environ de 0,98.